Je me suis marié. Ah ouais ? Ouais. Félicitations. Avec François. Sa femme va pas être contente. Ouais, bah ouais, elle aime pas les gens tactiles. Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur François Ouzon, que vous connaissez pour Jeune et Jolie, Été 85, 8 femmes. Et à ses côtés, l'acteur Pierre Lottin, qui a été révélé dans les tuches. Et tous les deux viennent présenter le film Quand vient l'automne. Ta fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Je rentre avec Lucas. Mais c'est vacances avec moi. Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance. C'était un accident. Tu es dangereux. Je vais pas te laisser mon fils. Un petit clap. Super, bah merci beaucoup d'être ici et bravo pour ce film qui est un très beau film. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre à tous les deux ? C'était dans un club échangiste, je crois. Et ça a matché plutôt assez rapidement, quoi. Et vous, la première impression que vous avez eu de Pierre, c'était quoi ? Non, alors moi, c'était pas dans un club échangiste. Moi, j'avais remarqué Pierre. Je sais plus dans quoi je t'avais remarqué. C'était pas dans les tuches, parce que je l'avais pas encore vu. J'avais dit à David Bertrand, il serait pas mal pour un rôle dans Grâce à Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'est vus pour la première fois. Il a quelque chose de spécial un peu, Pierre, non ? C'est ce qui vous a plu ? Ah bah c'est sûr qu'il est spécial, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, je cherche des gens qui ont une personnalité, qui ont une nature, qui ont une singularité. Et là, pour ce film, dans « Quand vient l'automne », il me fallait quelqu'un qui soit assez mystérieux, un peu opaque, qui garde beaucoup de choses en lui, et chez qui on sent à la fois beaucoup de tendresse possible, mais aussi une violence possible qui peut exploser d'un moment à l'autre. On sait qu'il sort de prison, c'est pas exactement ce qu'il a fait. Il y avait de la complexité à jouer, et je savais que Pierre en serait capable. Mais justement, ce personnage, Pierre, qui passe par la casse-prison, qui a un passé tumultueux, et qui revient, plein de bonnes volontés, qui veut aider les autres, qui veut avoir son projet, c'est intéressant un peu de voir, de suivre un peu l'évolution de ce personnage. Ah oui. Il y a plaisir. Qu'est-ce qui t'a plu ? Oui, c'est une vraie interprétation. Non, non, non. Comme François disait, c'est un personnage qui n'est pas lisse, donc du coup, c'est assez rare un peu d'avoir l'occasion de pouvoir faire un personnage qui a un peu de relief, ce qui veut dire exactement la même chose, mais avec un autre mot. C'était un plaisir, quoi. En plus, c'est un plaisir de bosser avec François Ozon, parce qu'il est connu. C'est pour ça. Ouais, il a fait quelques films qui sont vachement bien signés. Non, 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 mais du coup, avec mes conneries, j'ai oublié la question. Et ça a bien accroché humainement, ouais. Bah oui, on s'entend bien. C'est pas un acteur compliqué à diriger, c'est quelqu'un qui propose. Moi, j'aime bien les... C'est un acteur, il propose des choses, alors après, je lui dis, non, ça, c'est peut-être trop, ça, c'est bien, et ça, ici, enfin, voilà. Il y a des acteurs à qui il ne faut mieux pas trop parler. Pierre, il s'adapte assez facilement, j'ai l'impression qu'on se comprend. Bon, après, il faisait des choses qui ne me plaisaient pas forcément, mais la prise d'après, c'était bien. Il faisait bien à la caméra, ça, ça ne regarde pas nous. Mais après, moi, en plus, en montage, on réadapte, et puis surtout, on a essayé des choses ensemble. La scène avec Josiane, où il revient, où il dit ce qui s'est passé à Paris, il ne dit pas tout, il y a du non-dit, voilà, Pierre a fait des prises très différentes. Ça tenait bien. Ça tenait bien. Et en plus, en soi, il laisse faire, donc il fait confiance, et quand ça ne lui plaît pas, il le dit, et en plus, il a l'air et la manière de le dire, et c'est quelqu'un d'assez calme, donc on ne se fasse jamais. Donc on fait du bon travail, on fait des bons films, et on est contents. Et justement, ce film, il vient d'une histoire personnelle, vous, que vous avez eue avec les champignons, non ? Il vient d'un souvenir d'enfance où une de mes tantes avait organisé un repas pour lequel elle avait fait une cueillette de champignons dans la journée, et le soir, toute la famille est tombée malade, certains sont allés à l'hôpital, et donc on s'est posé la question est-ce qu'elle n'a pas essayé de zigouiller toute la famille ? Et moi, cette idée me plaisait d'imaginer cette grande tante que j'aimais, qui avait un côté mamie gâteau, un peu comme le personnage de Michel, d'imaginer la vie de cette femme et pourquoi, est-ce que c'est un acte conscient ou inconscient, est-ce que c'est un accident ? Voilà, toutes les questions qu'on se pose dans mon film aussi. C'est un peu le point de départ. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce film, il montre aussi un vrai rapport à la famille. Qu'est-ce que ça raconte un peu de la famille ? C'est comme tu disais hier, c'est-à-dire qu'il y a la famille qu'on a, la famille qu'on choisit et parfois même, on peut faire un mélange avec les deux. C'est ce qu'on voit un peu dans ce film. Après, j'ai pas vendu le film, il y a aussi, là j'ai parlé plus du personnage d'Elai de Vincent, des gens qui vont s'approprier des gens d'une autre famille pour faire en sorte qu'ils font partie de la leur. Ce qui est très bizarre. Oui, c'est pas forcément les liens du sang qui sont les plus importants dans cette histoire. Et puis souvent, l'amour au sein d'une famille saute une génération. C'est plus facile la grand-mère d'avoir une relation avec son petit-fils qu'avec sa propre fille. Et avec le fils de sa meilleure amie, voilà, une relation très proche, je sais pas jusqu'où d'ailleurs, elle dit, il est un peu comme un fils pour moi. Voilà, c'est un peu une famille recomposée à la fin du film qui se forme. Est-ce que vous avez une petite anecdote à me raconter qui s'est passé sur le tournage ? C'était un tournage joyeux, plutôt calme. J'imagine. Généralement, quand j'en ai des bonnes, je les oublie le lendemain. C'est pour ça. Non, mais au tournage, ça a été tourné en Bourgogne, c'est ça ? C'était tourné en Bourgogne, une région que je connais bien, que j'aime beaucoup. J'ai passé beaucoup d'été enfant. Et pour moi, c'était important de filmer la beauté de la nature, surtout à l'automne. Voilà, il y a des paysages magnifiques, il y a des très belles forêts. Et il y a une ambiance. Il y a une ambiance dans ces petites villes, dans ces petits villages, où derrière les volets, on peut imaginer qu'il se passe plein de choses. Donc c'était parfait pour l'atmosphère de ce film. Vous avez bien aimé, vous, cette atmosphère, Pierre ? Oui. Très calme, très nature. Oui, oui, nature peinture. Oui, oui. Et puis le cadre aussi, hyper beau. Il y a des régions qui vous enchantent un peu. Voilà. J'ai eu ça avec mes repoids. Et puis, ce que vous avez voulu montrer, c'est aussi, mine de rien, les actrices d'un certain âge, montrer aussi la beauté des rides, de la vieillesse. Pourquoi c'était important aussi pour vous, ça ? Je trouve que les personnes âgées sont un peu invisibilisées dans le cinéma. Souvent, on leur donne des rôles secondaires. Là, j'avais envie que ce soit deux femmes de 70, 80 ans qui soient au centre de l'histoire, qui portent vraiment l'histoire. Et on n'a plus trop l'habitude, parce qu'il y a une injonction faite aux femmes de rester jeunes, de faire la chirurgie esthétique, d'être maigre, d'être... Voilà. Et là, j'avais envie de filmer des actrices qui assument leur âge, qui sont belles telles qu'elles sont, avec leur corps de femmes de 70, 80 ans et qui sont pleines de vie, qui sont pleines de vitalité et qui ne sont pas... qui ne sont pas dans un EHPAD ou qui n'ont pas un rôle secondaire ou qui sont les bonnes grand-mères. Voilà. C'est des rôles complexes qu'elles ont à jouer. Oui, c'est vrai. Et puis, Pierre, la dernière fois qu'on avait fait une interview, c'était il y a plus de deux ans et demi. En 11 ans, on entre en quelle classe ? On entre en collège, quoi. Ouais, normalement, ouais. Moi, je suis rentré à la fac à 10 ans et j'ai vu que c'était pas pour moi. À la fac à 10 ans ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que j'étais élève et après, je suis devenu prof l'année suivante. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi depuis, j'imagine ? Ouais, ouais, ouais. Je me suis marié. Ah ouais ? Ouais. Félicitations. Avec François. Et du coup... Sa femme va pas être contente. Ouais, bah ouais, elle aime pas les gens tactiles. Mais on écrit un film avec ma femme, elle est en train de développer une série. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est cool, il y a plein de trucs, quoi. En tout cas, ce que t'aimes bien, c'est vraiment d'aller dans tous les genres, quoi. Autant de la ultra-comédie, un film de François Zong. J'imagine que c'est ça aussi ce que t'aimes, c'est de challenger ? Ouais, c'est essayer à plusieurs... C'est essayer à plusieurs rôles, plusieurs carcours, plusieurs conditions humaines, plusieurs... Essayer de représenter tout un tas de choses avec... Avec un peu la... C'est con ce que je veux dire, mais un peu la même foi, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, mettre un peu de l'infiniment petit dans l'infiniment grand et si on peut essayer de commencer à le faire... Ah pardon, excuse-moi, excuse-moi, je te salue. On va faire l'interview, je suis putain. Il est maniaque, il est maniaque. Non, mais oui. C'est une même position que moi depuis tout à l'heure, je voulais la prendre, celle-ci. Comment je le mets à l'aise maintenant ? Comment je le mets à l'aise maintenant ? C'est bizarre, si on fait... Décoince les bras, décoince les bras, t'as l'air coincé. Non, 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 c'est un truc symétrique. Mais vous vous souvenez peut-être, vous deux, de personnes d'il y a 30 ans qui vous disaient que ça n'allait jamais marcher pour vous, on sait que c'est un milieu compliqué. Forcément, on croise des gens au début de sa carrière qui ne croient pas en vous, mais même maintenant, des fois, on présente des projets, c'est compliqué de les monter, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas bien, donc on est obligé d'écouter parce que le cinéma, ça coûte cher. Il y a des financiers, il faut trouver de l'argent, donc il faut savoir les convaincre ou alors des fois, prendre des risques et partir sur des projets un peu en espérant que ça marche au final et que ça rencontre le public. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des films qui ont suffisamment marché pour pouvoir faire celui d'après. Ah oui, ça c'est une vraie chance. Ben oui, absolument, parce que c'est vrai que quand même, dans la majorité des cas, la règle, c'est que les films ne marchent pas. Un succès, c'est vraiment l'anomalie. Donc du coup, vous êtes fiers de ce film-là quand vient l'automne ? Oui. Vous allez montrer à vos proches encore ? Ou pas encore ? Pas encore, parce qu'ils ne m'ont pas filé le lien, je ne sais pas comment t'as-tu ? Attends, mais tes proches, j'espère qu'ils vont payer leur place aller au cinéma. Je vais attendre qu'ils me filent le lien. Ah non, 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 on ne va pas lui donner le lien. Je suis contre le lien. Non, 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 je suis hyper content de leur montrer le film, carrément. De toute façon, je vais faire une séance groupée avec la famille et les potes pour leur montrer. Ils ne viennent pas à l'avant-première ? Il n'y a pas assez de place. Non, je plaisante. Non, non, ils sont dans toute la France, dans le sud et tout. Du coup, c'est... Et pourquoi, dans les acteurs que vous jouez, c'est aussi important d'accrocher humainement aussi ? Pas qu'il y ait juste ce côté professionnel. Je ne comprends pas. D'accrocher avec la personne, quoi. François, il s'en fout qu'humainement ça passe. Il y a juste des bons acteurs. Ah oui ? Non, non, moi, ce que je veux, c'est avoir de l'empathie, aimer les gens un minimum. Je n'ai pas envie de filmer des gens que je trouve des abrutis ou un con, une conne. Je ne sais pas comment il a fait avec moi, mais il a réussi à broder. Pierre, c'est un peu l'exception. Mais en général, je tombe sur des gens brillants et intelligents. Et du coup, sur place, par exemple, en Bourgogne, tout le monde loge au même endroit pour maintenir un peu cet effet bon. Non, lui, c'est mon Carlton parce qu'il pense qu'on n'est pas de la même... Il n'y a pas vraiment de Carlton là où on était. Non, non, on était dans les petites maisons. Moi, j'étais dans une petite maison. Toi aussi, tu étais à l'hôtel ? Il n'y avait pas vraiment d'hôtel, donc... Si, il y avait un hôtel, mais il y a eu des punaises de lits dans l'hôtel, donc plus personne ne voulait y aller. C'est pas pratique. Et spécialité locale, du coup, aussi là-bas pour la cantine ? C'est le vin, la Bourgogne. La spécialité... C'est dangereux, ça. Ça va ? Non, c'était un tournage relativement calme. Oui. Tournage au zoom, c'est pas non plus fun fun. Donc, non, non. C'est une travail. Ouais, ouais, on travaille. Mais non, non, la bouffe était bonne. J'imagine. Bon, bah merci à tous les deux. Merci à vous. Bravo pour ce film. Super. Merci. Ça faudra monter un peu. Ah bah oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner et à lâcher un petit like si ça t'a plu. Et si tu veux voir un peu les coulisses du média, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. J'ai mis le lien en description. Ciao, ciao.